Je vous invite à nous mettre à l'écoute du psaume 19, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérités. Elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis avertie par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires ? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » « Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. « Va te laver au bassin de Siloam » ce qui se traduit « envoyer ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient dû mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, il lui ressemble. » Lui-même disait, « C'est moi. » Il lui disait donc, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va te laver à Siloam. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, « Où est-il celui-là ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » 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 Sous-titrage MFP. ... Depuis le début du mois de mars, dans l'église catholique Sainte-Thérèse, qui est à quelques dizaines de mètres de notre temple, Bruno Rottival expose un choix de photographies reflés de plus de 40 ans de travail dans de nombreux monastères et abbéies. Alors, pour qui n'est pas familier du monde monastique, un sentiment d'étrangeté peut surgir dans le silence et la lumière tamisée de l'église. Sentiment d'étrangeté face à ce monde clos des monastères, qui soudain s'ouvre et s'offre à ses yeux. Sentiment d'étrangeté face à ces hommes, ces femmes, habillées de grandes robes à capuce blanche ou noire. Des hommes ou des femmes qui semblent vivre dans des lieux hors du monde, hors du temps. Des hommes, des femmes qui ont choisi de vivre une vie de silence à l'écoute de l'Évangile. Puis, en s'attardant devant chaque image, qui est à chaque fois comme une porte ouverte sur la réalité de la vie contemplative, eh bien, peu à peu, c'est moins la singularité de ces êtres qui sautent aux yeux que leur profonde humanité. Les voici, dans la simplicité de leur quotidien, à table ou marchant dans la nature, absorbés par leur lecture ou leur prière. Dans le cœur de l'église, la photo d'un moine très âgé nous salue de la main comme un appel à la rencontre. Et apprivoisant cet univers en noir et blanc, l'on peut avoir envie de ralentir son pas et de goûter au silence profond qui se dégage de ces photos. Un silence de vie. Comme si quelque chose de l'épaisseur et de la force du silence monastique se donnait à voir. Quelque chose de sa beauté. Silence glissant sur un visage ridé, sur les feuilles des arbres. Silence frémissant dans le mouvement d'un tissu, dans un regard clair. Silence des corps en prière, absorbés dans la contemplation. Christian Bobin, à propos du photographe Édouard Boubin, écrivait ceci. Bon, appuyer sur la touche de l'appareil, cela n'a rien de sorcier. Ce qui est mystérieux, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est ce que nous nous abstenons de faire. Cette vie immobile, dont notre vie agissante n'est que l'escorte un peu bruyante. Tout vient de là. Tout sort de ce temps silencieux, de ces heures négligées et de cette vie blanche. Tout en sort comme le diable de sa boîte. La justesse, la beauté et l'amour. Bien, je crois que les photos de Bruno Rottival nous rappellent à ce temps. à cette vie immobile si subtile qui nous arrive si souvent de l'oublier, de la délaisser. Grâce à ces photos, nous pouvons aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous rappellent que cette vie-là est tellement importante qu'on peut y consacrer l'essentiel de sa vie. Mais pourquoi êtes-vous en train d'écouter ce culte à la radio ? Pourquoi êtes-vous ici ? Si ce n'est pour enfin consacrer un peu de temps à cette vie-là, cette vie-là que nous délaissons quand nous ne regardons que ce qui est au premier plan de notre existence, sans entrer dans sa profondeur, souvent par manque de temps et par manque d'attention. Mais le risque est alors de passer à côté de notre vie, de notre vie profonde, d'oublier ce qui nous fait vraiment vibrer, vivre. Et le risque est aussi de passer à côté des autres sans les voir. Bruno, quelque chose du don, de la générosité, de la rencontre, transparaît-ce dans vos photos ? Comment vivez-vous la rencontre avec l'autre ou avec un paysage ? Faire une photo, c'est toujours une rencontre entre le sujet et le photographe. Cette rencontre, c'est l'instant décisif. Cher à très grand photographe, Henri Cartier-Bresson, qui a défini cette notion d'instant décisif. On pourrait même étendre ce principe à la rencontre décisive, au fil des jours, au fil des années. Une rencontre, ce n'est jamais le fruit du hasard, même si le sujet est un paysage. On ne prend pas une photographie, on la voit, puis on la partage avec les autres. C'est Bernard Plessu, qui est un autre photographe, qui a, pour moi, écrit cette phrase qui est essentielle dans la photographie. On ne prend pas une photographie, c'est la photographie qui. Une photographie réussie ne peut être seulement le compte-rendu d'un moment quelconque ou un simple bout de souvenir, un bout de papier. Même si le hasard, signature métaphysique de nos limites humaines, a nécessairement sa part dans la réussite d'une photographie, celle-ci ne restera dans nos mémoires que si elle est, d'une manière ou d'une autre, le signe d'une vraie, d'une sincère générosité. Celle du photographe et aussi, comme dans un livre ou comme dans une exposition, celle du sujet photographié. La rencontre, la générosité, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, à chaque fois que je lis une histoire où Jésus est mis en scène comme guérisseur, je suis touchée. Je suis touchée parce que, à chaque fois, Jésus offre sa pleine attention à la personne qu'il rencontre, comme le fait un photographe. Jésus est là, présent dans la rencontre et même si c'est au milieu d'une foule, un dialogue se noue entre Jésus et son interlocuteur qui va tout de suite à l'essentiel. Comme si Jésus voyait, accueillait sa détresse, son désir, son besoin et ce, d'emblée, instantanément. Alors dans le récit tiré de l'évangile de Jean que Bruno Rottival nous a lu tout à l'heure, vous avez entendu cette phrase qui commence tout ce grand récit de la guérison de l'aveugle de naissance. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Il vit. Oui, il l'a vu. Jésus a vu celui qui ne voit pas, celui qu'on ne regarde plus. Jésus l'envoyait du Père, l'enverra se laver les yeux dans la piscine de Siloé ou Siloam qui signifie justement piscine de l'envoyé. On comprend donc que ce qui se joue ici au-delà du miracle de la guérison, c'est aussi la reconnaissance de l'identité de Jésus comme envoyé du Père. Alors dans la suite du récit qui est très long et que nous n'avons donc pas lu en entier, l'homme qui recouvre la vue comprendra peu à peu quelle est l'identité véritable de Jésus. Elle se révélera peu à peu à lui. La force symbolique de ce récit est donc évidente. Ce récit nous raconte la sortie de l'aveuglement spirituel et la possibilité pour tout être humain de sortir de ses ténèbres. Et ce que je trouve fort dans ce texte c'est que voyez-vous, les yeux de l'homme sont ouverts et son œil intérieur également est ouvert et illuminé par la révélation. Sa guérison est aussi bien extérieure qu'intérieur. Il s'ouvre autant à la lumière qu'offre le soleil qu'à la lumière d'une connaissance intérieure. On pourrait dire qu'il vit un véritable printemps de l'âme. Et cette double compréhension de la lumière physique et symbolique se trouve aussi dans le psaume 19 que nous avons entendu. Et dans la première partie de ce psaume le soleil est comparé à un marié sortant de sa chambre tout content qui se met en route tel un vaillant guerrier. Et il est aussi question des autres astres lumineux dans le ciel et vous l'avez entendu il était question de leur langage silencieux langage silencieux des astres. Alors selon certaines interprétations rabbiniques je vous les cite donc c'est Rachid, Radak et le Targum il n'y a aucune communication verbale entre les cieux et l'humanité mais parce que la lumière des corps célestes envahit la terre et l'illumine cela incite l'humanité à déclarer la gloire de l'œuvre de Dieu à le louer et le bénir pour les lumières célestes. Donc selon les rabbins la lumière qui illumine la terre incite à la louange et voyez-vous la louange et bien l'hémonial les moines s'y adonnent chaque jour louange de cette lumière louange de la création louange de Dieu et l'hémonial et les moines par leur présence au cœur du monde nous rappellent la force de la prière quand elle se gonfle de gratitude le soleil les astres la nature elle est très présente dans vos photos Bruno Rottival est-ce que c'est aussi une forme d'invitation à la louange et à la contemplation ? entre la photographie et la contemplation la complicité est tout simplement évidente toutes les deux sont affaires de pureté de transparence pour un photographe comme pour un contemplatif il faut savoir être patient apprendre sans relâche à garder son âme immobile devant quelque chose de plus beau que soi-même chercher Dieu est une aventure au méandre difficile on sait bien qu'il est insaisissable souvent on croit le saisir et par là même saisir la lumière en faire la photographie et puis la flamme vacille s'éteint l'image ne sera pas demain il faudra recommencer au plus profond de notre intimité contempler ou photographier c'est s'ouvrir à un mystère mais comment rendre par la photographie ce mystère d'une vie dont le projet consiste à rechercher assidûment la rencontre avec le Dieu invisible comment ? comment ? un photographe est un contemplatif trop souvent impatient espérant enregistrer l'image de l'invisible un contemplatif est un photographe infatigable qui se rapproche de Dieu lui aussi imperceptible alors photographier c'est simplement retenir son souffle quand tout notre corps sent une beauté fuyante et saisir celle-ci devient alors une joie immense photographier donc c'est entrer dans cette quête de mystère de manière d'essayer d'éclairer le monde qui nous entoure Bruno vous écrivez dans un de vos textes faire le choix de la lenteur de la profondeur donner ou du moins essayer de donner du sens à ce qu'il choisit de montrer aux autres c'est ainsi que vous décrivez le photographe il n'ajoute pas du désordre au monde il essaie au contraire modestement de suggérer qu'il existe un ordre secret derrière le chaos et le tumulte un ordre dont au fil des siècles des hommes pleins de sagesse et de prière ont témoigné et dont ils témoignent encore envers et contre tout un ordre qui donne des raisons de vivre et bien dans le psaume 19 justement il me semble qu'il est question de cet ordre du tracé régulier des astres comme aussi vous l'avez entendu de la loi qui fait vivre et est-ce que dans votre expérience de photographe dans ces lieux si particuliers vous avez l'impression d'avoir pu partager cet ordre secret et est-ce que vous pourriez nous donner l'exemple d'une de vos photos qui témoignent de cela de cette approche de cet ordre secret il y a dans cette exposition une photographie d'un bénédictin marchant lentement sur un chemin de pierre la montée sur ce chemin est loin d'être facile le pas est assuré bien sûr le bout du chemin est clairement devant lui on le devine juste devant faire encore quelques pas pour atteindre le but de toute une vie donnée à Dieu il y a dans cette image l'alternance de la vie l'alternance de la vie d'un côté le côté sombre de l'autre côté la lumière tout est résumé je trouve que cette image nous offre une raison de vivre peut-être que par l'image un peu comme par la contemplation silencieuse on peut se rapprocher de l'indicible sentiment d'être un homme avec une âme libérée et un photographe heureux et heureux de nous faire partager l'ombre et la lumière de nos existences dans le psaume 19 vous l'avez entendu il n'est pas seulement question du soleil de la lumière des astres mais aussi de la lumière de la personne qui vit de la loi je ne sais pas si vous avez noté au verset 9 le commandement du seigneur est limpide est-il écrit et il fait briller les yeux donc les yeux de celui qui s'adonne à l'étude de la loi et qui la met en pratique sont illuminés ainsi que ce soit le psalmiste ou l'homme né aveugle dans l'évangile de Jean il est question dans nos deux textes d'une révélation spirituelle qui se reflète dans le regard de celui qui la vit comme si la lumière invisible pouvait transparaître dans le visible je crois que prendre soin de sa vie spirituelle par l'étude des textes par la contemplation et bien permet de voir les choses avec un peu plus de clarté avec un peu plus de clairvoyance peut-être que ça nous ouvre aussi à la joie et tout cela peut faire briller notre regard Bruno Rottival pensez-vous qu'il est possible d'approcher ce qui se vit dans les cœurs des êtres qui sont épris d'absolu de spiritualité est-ce qu'on peut arriver à capter cette lumière ? oui parfois on y arrive il suffit de se laisser porter par l'image accueillir l'image se laisser porter on est entre les pourtant un photographe n'est qu'un révélateur le spectateur devient le co-auteur de l'image entrevue en la regardant le spectateur devient le co-auteur de l'image entrevue en la regardant il apporte et donne son propre univers ses propres sentiments face au temps arrêté de l'image les images photographiques se nourrissent du regard des émotions des pensées de ceux et de celles qui les regardent quel magnifique échange les yeux qui brillent qu'est-ce que ça vous inspire les yeux brillent souvent de bonheur mais encore plus souvent je pense d'émotion on revient à la contemplation on apprend à s'émerveiller devant des gens simples qui mènent une vie simple oui je peux le dire j'ai vu quelquefois des visiteurs qui en ressortant d'une exposition avaient les yeux brillants c'est bien sûr le plus beau des remerciements pour cette présence monastique dont le monde a tant besoin c'est aussi un peu pour moi une façon de partager avec eux tout le plaisir que j'ai eu à faire ces images alors de la joie à faire ces images vous en avez beaucoup parce que c'est plus de 40 ans dans les monastères les abbayes 18 livres qu'est-ce que cette expérience vous a permis de comprendre comment le silence partagé l'adoption d'un autre rythme puis la confiance donnée et reçue avec ces personnes vous nourrissent et vous inspirent aujourd'hui dans votre parcours spirituel je pense avoir compris l'importance de la vie contemplative et de la vie communautaire même si les chartreux ont une vie hérémétique tous les moments passés auprès des différentes communautés m'ont fait aimer la prière et le silence et par là même la prière silencieuse mais comment parler de ce silence sans le rompre comment sans effraction sans bris de clôture évoquer ce silence pour l'apprécier il faut fuir les bruits les ronronnements et les fracas apprendre à écouter et s'apercevoir parfois que ce silence fait un vacarme insoutenable ce silence fait un vacarme insoutenable laissons passer l'orage pour que le calme redevienne possible et nous invite à le suivre l'esprit libéré la beauté alors nous attire la méditation nous guette la contemplation parfois surgit pour conclure je vous invite à revenir à la figure de l'aveugle dans la Bible l'aveugle celui qui n'a pas encore ouvert les yeux qui ne s'est pas ouvert à une connaissance subtile des choses à un autre niveau de conscience l'aveugle on pourrait dire que c'est celui dont l'œil intérieur ne brille pas encore Bruno vous avait écrit dans un de vos textes le rêve d'un photographe est d'aider les aveugles à voir à ouvrir les yeux à se rapprocher de la lumière et pourquoi pas de la lumière divine elle-même c'est un grand rêve mais il me semble teinté d'humilité comme un désir d'être un être de passage révélateur de ce qui le dépasse et l'excède qu'est-ce qui vous permet de vous approcher de la lumière une fois que vous avez quitté les monastères et est-ce que vos photos sont pour vous un appel finalement à ne jamais oublier la lumière comme elles peuvent l'être pour nous d'ailleurs il est bien sûr important que par leur simplicité mes images parlent au plus grand nombre il m'arrive très souvent que des gens me parlent de telle ou telle image vue dans un livre ou dans une exposition comme ici plusieurs années après l'avoir découvert au hasard d'une visite en cela j'aide les lecteurs les visiteurs à voir une réalité bien présente je ne suis que celui qui apporte et qui donne à regarder et vos images restent gravées dans leur mémoire et dans la vôtre est-ce que vos photos prennent la place de vos souvenirs les fixant à jamais ou est-ce que vous gardez finalement un souvenir plus large du mouvement duquel est née l'image la photo ça c'est une notion importante enfin il m'arrive assez souvent de retrouver des images que j'avais oubliées ou du moins que je n'avais pas jugées intéressantes ou correspondre à ce que j'avais envie de montrer et pourtant instantanément je revois l'instant même s'il est éloigné dans le temps il y a 40 ans je sais où cette image a été faite le lieu la température ambiante les gens présents quelquefois presque les odeurs me reviennent en mémoire et puis tout est relatif les 62 images présentes à l'exposition ne représentent que deux ou trois secondes d'éternité si on additionne les photos sont souvent plus belles que les gens qui les font peut-être que ce qui se dit dans mes images ou dans mes mots n'est pas ce qui est montré ou ce qui est dit peut-être je ne sais plus je ne sais pas j'ai simplement essayé il me reste encore tellement à comprendre je ne me voyais pas vivre dans une abbaye mais je me voyais bien un jour une nuit y mourir merci Bruno Rotival merci pour ce moment de partage à partir et avec les textes bibliques puis merci aussi pour vos photos qui sont des partages de moments lumineux un peu des instantanés d'éternité même seulement deux ou trois secondes des invitations à saisir l'invisible alors si vous ne pouvez pas vous rendre à l'église de Sainte Thérèse vous pouvez toujours aller sur le site de Bruno Rotival pour découvrir ces images et je vous y invite j'espère que ce temps des chances vous aura donné envie de découvrir ce monde de la vie monastique à travers les images de Bruno